L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Vous recevrez une puissance. Encourager les héros le 24 mai Non que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes, mais notre capacité vient de Dieu. Il nous a aussi rendu capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit fait vivre. De Corinthiens 3, versets 5 et 6 Seuls, ceux seulement qui reçoivent constamment de nouvelles mesures de grâce, posséderont une puissance proportionnée à leurs besoins quotidiens et à leur capacité d'utiliser cette puissance. Au lieu d'attendre un temps futur ou revêtu d'une puissance spirituelle spéciale, ils recevraient une préparation miraculeuse leur permettant de gagner des âmes. Ils se soumettent quotidiennement à Dieu, afin qu'ils puissent faire d'eux des vases pour son usage. Chaque jour, ils saisissent les occasions de service qui se présentent à leur portée. Chaque jour, ils témoignent pour le maître, où qu'il soit, dans l'humble sphère d'un foyer ou dans les lieux publics. Pour celui qui œuvre avec consécration, une consolation merveilleuse réside dans le fait de savoir que le Christ lui-même, durant sa vie sur terre, cherchait quotidiennement, auprès de son Père, de fraîches mesures, d'une grâce nécessaire. Et il repartait de cette communion avec Dieu pour fortifier et bénir les autres. Contempler le Fils de Dieu, courbé dans la prière, adresser à son Père. Bien qu'il soit le Fils de Dieu, il fortifiait sa foi dans la prière. Et par sa communion avec le ciel, recueillait la puissance de résister au mal et de répondre aux besoins des hommes. Comme frère aîné de notre race, il connaît les besoins de ceux qui, touchés par les infirmités et vivant dans un monde de péchés et de tentations, désirent malgré tout le servir. Il sait que les messagers qu'il a cru bons d'envoyer sont des hommes faibles, sujets à l'erreur. Mais à tous ceux qui se donnent pleinement à son service, il promet l'aide divine. Son propre exemple soutient l'assurance qu'une supplication fervente et persévérante présentée à Dieu avec foi, une foi qui conduit à une entière dépendance de Dieu et à une consécration sans réserve à son œuvre, assurera l'aide du Saint-Esprit dans la bataille contre le péché. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org. Sous-titrage ST' 501